et yo tout le monde nouvelle vidéo nouvel héros enfin nouveau héros pour parler français et donc aujourd'hui on se retrouve dans les jardins oh putain j'ai oublié le nom de la map bon bah fuck on se retrouve dans les jardins pour ceux qui connaissent vous trouverez par vous même donc en fait on va devoir récolter tout simplement 100 graines pour invoquer une terreur du jardin alors la terreur du jardin c'est un peu comme vous avez pu le voir dans différentes maps plus vous avez de graines plus elle inflige de dégâts donc là j'ai pris le roi leash donc assez op comme il est rouge j'ai déjà fait une game avec lui donc c'est plutôt pas mal vous avez donc le voile mortel technique de base du déca qui permet aussi bien d'infliger des dégâts que de vous soigner vous même donc le z qui va immobiliser les ennemis dans une certaine zone et le e qui va créer oulala toi on va te niquer cache et le e qui va donc créer une zone un tourbillon on va dire autour de vous de vivre alors on va tout de suite oh putain je suis un ouf moi oh putain 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 faut pas que j'ai fait comme une merde je vais me soigner bon je vais vivre les ennemis pour que mes alliés puissent fuir voilà on va tuer mes radines alors sachez avec le e de du roi leash il faut bien penser à le désactiver parce qu'en fait c'est tout simplement une capacité qui reste active donc constamment ok c'était son clone qui reste active donc constamment donc si en fait tout simplement vous ne l'enlevez pas vous êtes vous êtes amené à à pomper à détruire votre mana putain on vient de perdre deux mecs en deux secondes un an en fait bah si putain on a perdu trois mecs trois gars de notre équipe qui sont morts assez rapidement ça fait chier j'aime pas ça ça pue du cul avec une ender tower like bottes ok alors chose à savoir c'est quand vous avez pu le voir donc lors de la page de chargement il y a tout simplement donc le soir des pop de mobs carréatoire qui vont donc infliger deux lourds dégâts d'accord j'ai aucun des copes qui m'assiste c'est qu'on passe au bon pack de mobs bon ça c'est sérieux je peux pas Je vais réguler la fontaine de vie, détruire les mobs autour, et aller, défoncer ce qu'on aime de merde, c'est juste tout simplement en train de pousser comme un bâtard, alors on a un niveau de retard, il y a une qui m'attaque, il n'a pas fait de gros dommages, ok nice, donc si j'ai l'autre qui m'assiste et qui joue pas trop mal, ça devrait le faire, je vais la jouer plutôt Tanki, on va aider au top, ils ont besoin de nous, ils ont un roi-diche aussi, ok, il est mort, allez go, t'as le droit de m'aider des tirants dans l'huile de me regarder, on va essayer d'un coup, je vais essayer d'avoir un ennemi, je vais essayer de finir ça avant, alors déjà on les a rattrapés niveau-niveau, ah, il a fallu que j'ouvre ma gueule pour qu'ils en gagnent un de plus, tiens, on est revenu, on attaque le pont, nickel, on va pouvoir push avec les golems, c'est pas plus mal, il y a une fontaine, je vais en profiter pour régénement que je me la fasse ninja, j'ai pu en récupérer aussi, c'est parfait, donc on va essayer de tuer notre ami Muradin, trop tard, son stun est assez OP, c'est pas la première fois que je tombe face à un Muradin en face, ah putain de merde, ils ont fait proc la terreur, ennemi est en vie, c'est pas cool ça, on va se prendre un big plant à fin dans la gueule, on vient de perdre un des alliés, les leurres ont l'air de pas mal douillés aussi, surtout que la terreur a une putain de sale gueule, il y a une petite animation avec les alt qui pop, et tout ça, c'est plutôt bien fait, donc ça va, leur terreur prend plutôt cher, moi qui a nickel a été détruite, je peux pas vous dire les gars, je suis complètement en room, ah putain de merde, c'est bon, ah ça c'est de la bombe ça, connexion unique, ça va me permettre de régénérer un peu, on va back, on va éviter de mourir bêtement, pour l'instant je suis plutôt bien, je suis à 3-0, je crois que je suis le seul de ma team qui soit pas mort, on va rester dans cette optique là et continuer à éviter de crever, et donc infliger un maximum de dégâts, j'ai pas très bien compris le principe de récolte de crêne, ah si d'accord on a 42, ils sont à 37, donc en fait c'est tout simplement en cleanant la jungle, donc apparemment il fallait au top, je vais essayer d'y aller au plus vite, j'aime vraiment bien ce principe de, de comment ça s'appelle, de pouvoir mettre la monture, c'est vraiment pratique quand on a besoin de, pour moi j'ai l'équipe adverse, ok, ça que j'aime bien, c'est qu'il m'énerve plutôt, quand je dis j'aime bien c'est ironique bien entendu, c'est que vous vous foncez pour assister vos amis, et eux, y'a pas un mec qui bouche au cul, et ça, ça me rend juste fou, voilà je les ai vivrés, allez-y que si vous êtes sûr de tuer putain de merde, l'arbus qui se prend un stun, je sais même pas c'est quoi comme héros, 43,37 on a toujours un peu d'avance, parce qu'il y a, non, fontaine de vie a été détruit, j'essaie de récupérer un maximum de graines, on est à 50 et à 48, tout de suite, on va y'a le boss, voilà, je suis obligé de tuer mon cinquième ennemi, parfait, encore un kill, j'enlève, mais Voilà, ils m'ont cherché, ils ont pris le triple kill, il faut back à la base pour aller chercher notre ami, donc là je suis à 10 kills apparemment à 0, donc la boucherie est engagée, voilà, je fais pop, notre ami le pas beau, clique droit, allez c'est parti, donc la terreur est pop, voilà, je suis à des 0, on va continuer, alors, vous voyez, vous voyez qu'après un cours d'aller, les 0 et demi dans la zone sont transformés en plans de zombies pendant 3 secondes, ce qui les empêche à ce qu'est, c'est d'accord, qu'est, c'est d'aller rejoindre les amis, les alliés, allez, 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 il y a moins de faire le pentakill, on y va, on y va, allez les gars, faut suivre, putain, je suis pas là, non, oh putain, mais il se bronte ou quoi ? C'est parti ! Je veux mon pentakill, et j'aurai mon pentakill avec ce putain de last. Et la buck. C'est l'air d'avoir une bonne équipe cette fois-ci, ça fait plaisir. Ça me change de ma game précédente qui était dégueulasse. Je suis à 15-0, je suis très très bien dans ma game là. Très 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 bien. Nickel ! Allez c'est parti ! Nous devrions nous emparer de ce point de vue. Notre allié a préjoiné. Alors, les amis, nous devrions attacher... ... Je ne l'avais pas encore vu. Ça a l'air assez nice à jouer. On en a 75 dans 85. Il tombe dans 30 secondes. Il va falloir se bouger le cul pour... Ça c'est son clone. On va essayer d'en récupérer un max rapidement. J'ai fait reprendre un peu la tête. Je suis un peu solo. Je vais éviter du sauté dessus. Je vais lancer ses grêpes dans ma terre. Écorcez-vous de la terreur de vos ennemis. Et c'est pas si c'est avec vous. Allez, je vais les récupérer tout de suite. Allez, c'est parti. On va tenter cette fois le pentakilt. Tout à l'heure, on a fait le quadrage. Cette fois, je veux le pentakilt. C'est le minimum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Apparemment, ça bouge très bien chez nous. Enfin, chez eux du moins. C'est parfait. Moi, je m'occupe de DEF. C'est parti. Où tu vas, copain ? Où tu vas ? Niveau 8, c'est vraiment OP, c'est ton héros. Non, ma delusieuse erreur a s'y comblé. Où le cher Fuma ? Oui, c'est parti. Sous-titrage MFP. je suis trop PLK, je suis juste intuable je ne veux pas bailler, je serai gêne là alors j'en suis au 19-0, nice nice, nice, nice alors allez on y retourne, on y retourne et on y retourne si je parle pas parfois c'est que je suis concentré dans mon fight donc j'ai pas envie de faire de la merde je préfère me concentrer que parler pour rien dire alors on va aller assiste l'équipe on va aller de l'Akin pas bien grave, le Colm a été kill on est à 8753 c'est parfait, c'est parfait donc ils veulent qu'on attaque le campement oui on peut bon je m'en prie je vais donc aller ensuite je vais donc aller ensuite je vais donc aller ensuite je vais aller Il pensait vraiment avoir une chance de me kill. Donc là je viens d'avoir héros du nexus tout simplement parce que je suis avant 0, je les ai aidé à finir le campement, voilà comme ça ça va push max. On va aller kill le petit panda, on va juste lui imploser la gueule. Voilà, le fort a été détruit, c'est nickel. Allez, on attaque de plan fouet, je vais aller en bas, c'est parfait, j'ai mon outil qui va repop, apparemment. Allez, on attaque l'ornexus. Allez, on attaque l'ornexus. Alors j'essaie d'abord mes coéquipiers, je clean et ensuite on push. Allez, nice. Il est mort. Allez, c'est parti, on finit. Il y a 24-0, autant finir sur une belle note. Et voilà, victoire atteint. Je finis sur un petit 26-0. Que dire ? Un massacre. Donc le Roi Lich est vraiment, 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 vraiment OP. Donc, petite vidéo terminée. Donc ça sera tout simplement la troisième vidéo. Heroes of the Storm, il me reste encore, je crois, deux héros à tester avant tout simplement le switch des héros et donc les nouveaux. Donc, nouvelle capacité héros qui était obtenue avec le Roi Lich. Donc c'est parfait puisque la seconde capacité du Roi Lich, c'est Drakosa. Donc ça va faire bobo. Décidément, il ne s'arrête pas de pecs. Donc voilà, merci à tous encore une fois d'être autant me suivre aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Heroes of the Storm ou sur WoW. Salut !